Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné, et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification, pour rester toujours informé. Martinez Zogot, et tout dit mais Samuel et tout dans une position délicatelle meurtre s'accentue dans les régions du pays. Le plus récent, probablement l'un des plus médiatisés, est l'affaire Martinez Zogot. Le journaliste tué entraîne une révolte sans précédent. Aujourd'hui, des suspects comme Jean-Pierre Amougou Belinga et Léopold Maxime Eco Eco sont en prison. Le territoire est devenu très dangereux au fil des années, de quoi inciter Rémingono à relayer le texte que nous vous proposons de découvrir.Cameroun, le pays des charcutiers. L'an 2023 restera plus que jamais gravé dans la tête des Camerounais. Le 17 janvier quant à lui, une date mémorable, où le peuple a compris qu'il n'était pas en sécurité, dans son propre pays poil à verdure qui témoignait encore du patrimoine agricole camerounais a définitivement viré au rouge. Ce rouge qui n'est autre que le sang des innocents lâchement versés ces 60 derniers jours. On ne compte plus le nombre d'assassinats perpétrés dans le pays de Samuel et tout fils depuis l'acte odieux et barbare infligé au chef de chaîne radio Amplitude FM. J'ai nommé Feu Martinez-Augot. C'est désormais monnaie courante de voir au journal des médias locaux une actualité sur un assassinat ou une mort mystérieuse et silencieuse. Tout un ministre des mines est parti en cendres, comme si on attisait un feu de brousse. Des jeunes dames déchiquetées et violées, laissées sans vie dans les villes de Kribi, Douala, Bafoussam, Enjong pour ne citer que celles-ci.com, le dit un adage très populaire. L'exemple vient d'en haut. Une charcuterie à nul autre pareil. Voici le Cameroun que nous vantons tant. Un Cameroun sans liberté, sans justice et sans sécurité. Un Cameroun où des hommes armés de scalpel délie les langues, perfore les yeux, entaillent le torse-point et dire que le peuple crie justice pour Martinet depuis les forêts tropicales du Sud jusqu'aux savannes du Septentrion. Rien n'est fait jusqu'ici. C'est l'inconsidération du peuple que nous vivons. Que faire si les réseaux sociaux n'existaient pas ? Que faire si la bravoure de ce meneur d'hommes en la personne de Remingon n'était pas au firmament de ce combat ? Ils ont voulu détourner notre attention en remettant en cause la crédibilité de ce dernier en fabriquant des fausses preuves sur une éventuelle monétisation de sa page en conformité. Avec ce combat. Ils ont voulu nous faire croire que le papa de la clinique générale Valsero cherchait à faire le buse, et que c'était l'occasion pour lui de rebondir sur la scène médiatique, comme un guépard sans réel indérêt pour sa pétition. Ils ont mis l'impudicité au devant des propos de notre charmant décrivaine Calixte Béala pour nous faire croire que sa plume ne mérite pas d'être appréciée. Ils ont pris ou dévolu les publications de Cares Fosso et Ladiponce pour nous faire croire qu'elles suivent la tendance. Ils ont joué la carte du tribalisme pour désunir le peuple dans ce combat. Malheureusement pour eux ce jockey n'a pas marché. Alors, chers compatriotes ne baissons pas les bras. Aucun mot, aucune prière, aucune pensée et aucune action ne sont à négliger. Autrement dit, l'auteur de ces phrases appréciées par Rémin Gono est convaincu que le pouvoir de Yaoundé ne fait rien pour arrêter définitivement les massacres. Il couvre de honte les célébrités du pays, comme Samuel et tout fils, qui n'arrivent plus à proclamer leur fierté d'appartenir à une nation digne et irréprochable. Sous-titrage Société Radio-Canada